Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Black Lab Linux 701, anciennement connue sous OS4, OS-4, enfin OS-4, c'est une Xubuntu, qui pour cette version 7 a décidé de reprendre une présentation à la BOS. C'est une vidéo un peu spéciale, vous allez comprendre pourquoi, je lance directement la version live DVD, qui passe quand même un peu de 2,5Go, pour pousser une gueulante, c'est que l'anglais, enfin, quand on teste une distribution, on la teste jusqu'au bout, et aussi on teste l'installateur, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi je dis aussi, on teste l'installateur, parce que certaines personnes ont tendance à oublier, enfin, certains développeurs de distribution ont tendance à oublier que l'anglais n'est pas la langue la plus parlée dans le monde. Si on prend un nombre de personnes parlant la langue, un nombre de locuteurs par rapport à la langue maternelle, la première, c'est le chinois-mandarin qui doit faire dans les 900 millions à 1 milliard de personnes, l'anglais doit arriver en deuxième ou troisième position de mémoire. Je ne sais pas si l'indie, langue de parler en Inde, doit aller plus répondre au monde, bref. Donc l'anglais n'est pas la première langue du monde, déjà. Donc là, revenons-en donc à cette Black Lab Linux. Et quand je parle d'une présentation à la BOS, voilà pourquoi le curseur en forme de main, c'est BOS. Cette présentation, pardon, cette présentation du lancement des outils, ce lanceur, ce menu, c'est BOS. D'ailleurs, sous BOS et sous son implementation libre à Aiku, on appelle ça le tracker. Voilà. Donc déjà, c'est une présentation vraiment à la BOS. Autre exemple, voilà, quand on ouvre une fenêtre, on a une présentation de la BOS. Je vous apporte la preuve de ce que j'avance en allant sur le site de Aiku. Je vais aller sur le site de AikuOS, qui est la réimplémentation libre de feu BOS. Et vous allez voir les capteurs d'écran. Voilà, ça va, c'est ce que je voulais faire. Donc si on va sur AikuOS, bien sûr, si je mettais le clavier en français, ce serait mieux. Settings, Keyboard, voilà. Layout. Voilà, c'est le mieux que je vais mettre en français. Voilà. Donc je vais aller sur Aiku-OS.org. Et normalement, il y aura des capteurs d'écran. Alors, voyons ce que je peux trouver des capteurs d'écran maintenant. Documents, peut-être. Voilà, slideshow. Voilà à quoi ressemble Aiku. Il n'y a pas à dire, la Black Lab Linux, c'est carrément le pompage graphique de Aiku. Sauf peut-être les icônes qui sont un peu plus modernes. Comme ça. Donc, bref, voilà. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur la Logitech qui est, somme toute, classique. On va passer à la partie qui fait mal. En clair, l'installateur. Voilà. Donc, bien sûr, comme il y a toutes les langues qui sont proposées, passons en français. Voilà. Donc là, je vais sauter rapidement les étapes parce que c'est l'installateur classique d'Ubuntu. Je pense être nus Ubuntu 14.04.3. Voilà. Donc, on va vérifier mon intuition. Accessoires. Oui, les terminales. Voilà. Donc, c'est une 14.04.3. Le résultat de nos rayons, 3.19. C'est une 14.04.3. On dévaguezment. On continue. On va mettre un mot de passe suffisamment fort pour qu'il me fiche la paix. Et on dévaguezment. Comme ça, au moins, j'ai mon mot de passe sur. Et on y va également. Donc, bien sûr, c'est une version simplifiée d'installateur. Donc, tant que ça fonctionne ça, je vais vous parler justement du nombre de locuteurs par rapport à la langue maternelle. En disant que l'anglais arrive assez loin. L'anglais doit être sur la dernière marge du podium. Donc, on va vérifier ça. On va chercher. Nombre. Locuteurs. Langues. Locuteurs étant les personnes qui parlent une langue. Voilà. Par locuteur natif. En clair, la langue maternelle des personnes. Selon Wikipédia, donc, c'est tout à fait relatif, 20 décembre, blablabla. La première langue, c'est le mandarin. Entre 800 et 955 millions d'habitants qui parlent le mandarin. Le deuxième, c'est l'espagnol. Le troisième, l'anglais. Avec seulement 360, 350, 360 millions de personnes qui parlent l'anglais. Le français doit arriver en 6 ou 7ème position du mémoire. Non, 11ème. Donc, quand même, si on parle en termes de nombre de locuteurs, l'anglais se fait exploser la tronche monstrieusement. Je parle bien sûr de personnes avec la langue maternelle. Donc, ceci étant dit, on va voir, on va essayer de travailler ça. Ah, mais aussi, tant que ça occupe, ça n'influera sûrement pas sur l'ensemble, étant donné que Linux est un système multitâche. J'avais parlé de la Black Lab Linux précédemment. qui n'est pas en bien. À l'époque, c'était la version 6.5. Tendu que ça se charge. Voilà. Donc, on va mettre ça un peu plus. Voilà. Donc là, c'est la zone de recherche. Et c'est le type Black Lab. Voilà. Est-ce que c'est besoin d'être plus clair ? Parce que ça, ça remonte à... Même pas... Enfin, ça fait à peu près 8-9 mois que j'ai fait cet article. Fin mars. Donc, ça fait en gros 8 mois. Et j'ai eu droit à cette image. Et saleté. Bon. Saleté, saleté, saleté. Salta. Donc, en gros, il y avait un plantage. Et j'avais dit à l'époque, installe... Bon, on pourrait me dire, installe l'ensemble en anglais. Alors, tu mettras le français par la suite. Mais comme j'avais précisé dans l'article, je m'excuse. Si une distribution propose un installateur multilingue, c'est que normalement, l'installateur multilingue doit être fonctionnel. Donc, on va vérifier. Là, je vais aussi sur la suite de la Black Lab Linux en attendant. Je plop un peu, désolé. Voilà. Donc là, bien sûr, si vous n'avez pas remarqué, il y a un petit lien vers Paypal pour donner à la Black Lab Linux. Sans dis-donc. On apprend qu'il y a un support complet de XFS, XFS 4.12, qu'il y a une présentation à la BOS, mais ce n'est pas dit comme ça. Donc, il y a quand même pas mal de nouveautés. Et Winnet qui n'est pas en version stable. Je veux bien. L'avant-dernière version de développement avant qu'ils attaquent les versions RC de Winnet. Je veux bien. Bref. Donc, on va attendre qu'ils se finissent de se copier. Apparemment, on ne peut pas redimensionner la fenêtre. C'est ça qui est bien. Je vois. Donc, je veux marquer qu'il n'y a même pas l'heure. Ah, c'est l'heure, il y a un temps pour moi. Donc, vous voyez, c'est vraiment la présentation type tracker. En clair, BOS. Après avoir copié Amiga OS à l'époque de la Black Lab Linux, elle s'appelait encore OS 4. Maintenant, c'est BOS. Ça, quoi ? La prochaine fois, OS 2 ? Non, OS 2, non. Ça voudrait qu'ils recopient OS 2. Enfin, du moins, c'est la distribution. On vit suffisamment longtemps pour le faire. Donc, je vous montre quand même l'ensemble de la Logitech disponible par défaut. Donc, quand même, mes 2,5Go, enfin, 2,5Go sont bien remplis. Ça, c'est quand même pas mal. Là, on a de quoi avoir quand même... On n'est pas volé par rapport à la taille. Voilà. Donc là, désolé, ça va être un peu long. Donc là, vous pouvez vous prendre un petit thé, un petit café ou vous faire une petite infusion. Ça ira plus vite. Ça ira plus vite. Ça ira plus vite. Ça ira plus vite. Bon, si vous entendez une musique de fond, c'est un album que je me suis mis, de musique libre, donc je mettrai le lien dans le descriptif, c'est Métamorphosis de l'auteur grec Zero Project. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc là, on apprécie le niveau d'information et ça, dans mon précédent tentative, ça a planté. Donc croisons les doigts pour que ça ne tourne pas. C'est parti. Et normalement, si tout se passe comme dans ma précédente tentative, avant que j'enregistre la vidéo, plantage dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,5, 3,25, 3,25, Alors tu vas planter, saleté, oui ? 2, 1,75, 1,5, Et c'est là, bien sûr, qu'il ne va pas planter cet enfoiré. S'il me faisait le coup, je le tuerais. Alors tu vas planter ou merde ? Pardon. 3,25, 2,25. Pas le . Il ne va pas me faire le plantage, ce n'est pas fait. Comme fait exprès. Serait-ce un Eisenbug ? Oui, il a planté ! Ah, je suis rassuré. Donc là, je m'excuse, on se retrouve face au même bug que dans la version qu'il y a au mois de mars. En gros, en 8 mois, ils n'ont même pas pensé à vérifier que l'installateur était utilisable dans une langue avec des lettres accentuées. Que dire de plus ? On pourrait accuser VirtualBox. Mais dans ce cas-là, je n'aurais jamais pu réussir à installer la moindre Ubuntu, officielle ou pas, avec l'installateur en français. Donc, je m'excuse. Quand on propose une distribution, on n'oublie pas qu'il y a des locuteurs dans d'autres langues que l'anglais. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo ne vous aura pas paru trop longue. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501